Je suis le dirigeant de l'EA. Alors, Gréit Samar, j'ai effectivement aussi un cabinet de directeur financier en intervient en tant que principe financier de cette entreprise, en intervenant depuis quelques jours par mois. J'ai été directeur financier salarié pendant des années, donc je suis allé bien ce qu'étiez et ce qui apporte la crédibilité de notre offre. Bonjour, je suis Rolando, j'ai été directrice financier dans le monde du logiciel et du digital sur conclusion-acquisition pendant 15 ans. Il y a la frangé décider de monter la structure pour intervenir en fait aux sociétés en forture de croissance avec une grosse dominante capital investissement. Alors, nous allons essayer en 20 minutes. Nous avons l'ambition de vous faire comprendre quels sont les mécanismes possibles pour contenir une crise de cage dans une entreprise. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs outils. On ne pourra pas rentrer en détail pour chacun de ces outils, mais on va essayer de vous les faire comprendre et de vous donner un panel de possibilités sur lesquelles vous pouvez agir. Et ça vient de notre expérience de directeur financier dans les entreprises. Donc c'est très opérationnel et très pratique. En fait, c'est la panique. Est-ce que vous savez exactement où vous en êtes ? Comment vous avez fait pour arriver à ce stade ? Quels sont les éléments ? Un élément déclencheur de cette situation ? Est-ce que vous auriez pu l'anticiper ? Est-ce que vous auriez pu l'anticiper ? Est-ce que vous auriez pu l'avoir venu ? Est-ce qu'il y a eu des signes à l'ancien temps ? Ce n'est pas toujours facile pour penser au moment où la crise survient, parce que c'est souvent un état de panique sur comment je vais faire pour se monter à mon terme ? Mais vous allez quand même prendre un petit peu de feedback pour regarder en arrière, soit à très court terme ou à moins de termes. C'est important. Est-ce que vous avez des prévisions de trésorerie ? Est-ce que vous avez pris le temps d'élaborer sur un tableau, que ce soit mensuel ou hebdomadaire, pour regarder quels vont être vos encaissements, quels vont être vos décaissements, quels ils ont été dans un passé très proche ? Pour savoir les habitudes de vos clients, est-ce que ça correspond à ce que vous attendiez ? Est-ce que vous aviez anticipé tous les encaissements ? C'est une démarche qui peut être fastidieuse, effectivement, puisque vous êtes occupé à développer votre business, à aller chercher vos clients, mais qui peut se révéler positive et judicieuse pour éviter de se recuser à court et justement perdre les bénéfices de tout ce business. Alors, voilà à quoi vous ressemblez à un tableau de trésorerie. On n'est pas obligé d'aller sur le dernier logiciel à la mode. Excel, qui est un tableur de base que chacun connaît, vous permet de suivre vos encaissements et vos décaissements, qu'ils soient d'exploitation ou d'investissement, et pareil pour vos décaissements. Donc, le faire et voir si, une fois par mois minimum, vos prévisions correspondent à ce qui s'est passé en réel est très important pour distinguer les tendances. Est-ce que vous êtes trop optimiste sur les encaissements de vos clients ? Je vais rematiler souvent. Ou est-ce que vous êtes réaliste ? Est-ce que vos fournisseurs vous laissent autant arriver ? Est-ce que vous avez un plan de financement ? La trésorerie, c'est le jour le jour qui vous tient sur plus ou moins. Le plan de financement, ça va être les grandes lignes de la stratégie de l'entreprise qu'on va transformer en flux de trésorerie sur 3 à 5 ans. Donc ça permet de savoir, le plan de financement, on va faire un petit tour pareil, sur tout ce qui peut être durable dans la société, sur tout ce qui peut être d'exploitation. Alors, je vois que certains prennent des photos. On peut vous envoyer toute la présentation par la suite. L'objectif, c'est que ça puisse vous servir. Ou est-ce qu'on est disponible sur Slideshare ou après ça ? Donc, c'est quoi ? Alors, quels sont vos besoins durables ? À quoi vous devez faire face ? Et quelles sont vos ressources qui vous permettent de faire face à ces besoins ? Je pense qu'il y a bien sûr de l'exploitation, mais au départ, pas qu'il y a. Alors, je reviens sur ma souhaite de départ. Et est-ce que vous connaissez vos livres découvertes ? C'est-à-dire, est-ce que vous aviez pensé à discuter avec votre banquier avant que ça n'arrive, qu'il n'avait le droit à vous découvertes ? La discussion, bien sûr, se passe avant qu'il ne soit trop tard. Après, vous n'êtes plus en négociation de sens. Si vous savez que vous en avez le droit et que vous avez des leviers qu'on va voir tout à l'heure, il est bien d'en profiter et de les lister avant qu'il n'y ait pas. Maintenant, d'où vient la banque ? On va envisager des solutions en problème. C'est comme dans un diagnostic médical, on n'a pas que les symptômes, on a aussi toutes les causes qui vont être prises en place. Est-ce qu'elle vient d'une source interne ? Est-ce qu'elle vient d'une source externe ? Est-ce que c'était prévisible ? Est-ce que c'était imprévisible ? Est-ce qu'il y a aussi des catastrophes qui peuvent arriver quand on est liées à des cours de marché de l'intérêt ? Si tout d'un coup, il y a une tempête en Ouganda et que le prix du cacao flambe, c'est quelque chose que vous ne pouviez pas forcément prévoir. Alors que les congés payés pour les salariés et les prospectus business pendant ce temps-là, normalement, vous avez le problème de sa vie. Est-ce que vous aviez des outils pour le savoir ? Et quels sont les impacts sur votre entreprise ? Est-ce que c'est un impact fort en bon temps ? Est-ce que c'est un impact léger ? Est-ce que c'est juste un truc très horrible au temps d'avoir un encaissement ? Le temps de recevoir une subvention ? Qui sont des sources de financement très profitables mais dont on ne métrise pas la date d'encaissement ? Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que c'est la liquidation d'un de vos clients qui faisait 50% de chiffre d'affaires ? Donc toutes ces analyses vous permettra de voir comment remonter la vente ? Quelles vont être les actions que vous allez devoir entreprendre ? Alors, après avoir réussi à faire un besoin de trésorerie, un plan de trésorerie indispensable, on va essayer de voir quelles sont les actions court terme, moyen terme que l'on peut prendre pour résoudre la situation. La première chose, c'est qu'il faut être extrêmement transparent avec ses fournisseurs. Il ne faut surtout pas rentrer dans la cachetterie et que le fournisseur s'aperçoive de retard et se fâche, etc. N'hésitez pas à prévenir un fournisseur que les problèmes de trésorerie, ils sont de manière générale très intensifs. Et en tout cas, beaucoup plus intensifs que si vous ne leur dites rien, les clients s'aperçoivent de force. Bien sûr, il y a des clients, alors les clients, il faut faire de la revanche client, on sait que c'est une manière où on en fait tous. Mais là, il faut en faire de plus qu'habitude, c'est indispensable. Il faut aussi être transparent et expliquer aux clients que vous avez besoin de trésorerie, que vous avez des problèmes de trésorerie et que vous avez besoin et qu'il vous paye plus rapidement. Contactez les services de l'Etat, ça fonctionne. Ils fisquent, l'URSSAF comprennent que vous pouvez avoir des problèmes de trésorerie. Il ne faut pas hésiter à les appeler. Vous pouvez le faire vous-même, vous appelez, vous prenez rendez-vous. Ça fonctionne. Ça sera un étalement des dépenses et ça peut être extrêmement utile quand vous allez payer des charges sociales des employés. C'est pas compliqué, vous faites le numéro de votre SCE et vous prenez rendez-vous. Alors bien sûr la banque. Le fait que j'en parle, c'est déjà trop tard. Vous n'imaginez pas le nombre d'entreprises qui contactent leurs banquiers quand ça va. C'est trop tard. Les banquiers, ils font le même boulot que nous tous. Ils sont là pour l'éliminer l'argent comme n'importe quelle entreprise. Ils ne prêtent pas à des gens qui ont des problèmes d'argent. C'est la base. Donc c'est quand vous n'avez pas de problème d'argent que vous allez voir vos banquiers. Vous négociez à la couverture de trésorerie, vous négociez à l'emploi après. Donc bien sûr, il faut quand même aller le voir quand ça va pas bien. Bien sûr, il faut le prévenir. Mais ne comptez pas un centime de leur part pour vous aider dans ces moments-là. Et vous les prévenez, vous leur dites que vous allez imprenez tous les horaires, que vous allez faire au mieux pour vous en sortir. Bien sûr, c'est indispensable. Donc si vous allez bien en ce moment, invitez à déjeuner votre banquier tout de suite. Là, on va rentrer un peu plus dans quelques mécanismes qui sont utiles pour passer à nouveau ce passage délicat. Alors, les lettres de change, ça m'en revient. C'est comme si un client faisait un chèque en dette de valeur dans un mois ou un mois et demi, un chèque sur base de l'éliminer des grands. Ça, ça a beaucoup de valeur venu du banquier. Donc allez voir votre banquier avec des lettres de change. D'abord, vous dites à votre client, est-ce que vous voulez même faire une lettre de change ? Que normalement, il peut accepter, si vous entendez bien avec lui. Et avec cette lettre de change, vous allez voir votre banquier. Et là, il vous prêtera l'argent très facilement, par anticipation à l'échéance normale. Vous avez un mois et demi d'avance, donc c'est pas bon. C'est relativement facile à faire. C'est le même principe, sauf qu'il n'y a pas la lettre d'échange derrière. Donc c'est un peu plus compliqué. Vous allez voir mon client, on dit, voilà, j'ai une facture, il va me payer 100 d'entérance un jour. Est-ce que vous pouvez me prêter l'argent tout de suite ? Avant de recevoir les 100 du client. Avec intérêt bien sûr. Donc ça, si la facture a la valeur, ça peut être utile. Si le banquier pense que la facture sera payée, parce que c'est un client un peu réputé, ça aide. Ça fonctionne aussi. Donc vous avez bien compris, il vous finance jusqu'à l'échange de la facture. Là, il faut qu'il paye, le client. Alors certains, il y a deux manières. Soit le client paye directement le banquier, soit il vous paye et vous remboursez le banquier. Évidemment, le banquier préfère que vous allez payer directement par le banquier. C'est clair. Après le facturage, c'est tout simplement le principe de vendre la facture à un facteur. Alors, il fait plusieurs choses. D'abord, il va vous financer. Il va vous payer tout de suite le montant de la facture. Ensuite, il va assurer et vous allez payer une assurance sur cette facture au cas où le client ne paye pas. Et puis, troisièmement, il va s'occuper du recouvrement. C'est pas vous qui faites. Vous avez compris que pour le DAI, c'est vous qui faites le recouvrement. Vous avez toujours la charge de recouvrir la facture. Là, le facteur fait tout. Donc c'est très commode, mais c'est cher. Et puis, il choisit ses factures. Ils ne font pas n'importe quoi, évidemment. Donc, comme par hasard, c'est toujours plutôt les clients moins bien connus qui ne payent pas bien. Et donc, c'est comme par hasard aussi les facturages qui ne peuvent pas prendre ses factures. Donc, il y a une difficulté avec le facturage, c'est sûr. C'est qu'ils choisissent et qu'ils sont un peu chers. Mais c'est efficace quand vous avez vraiment besoin d'un jour. Et c'est cher. Ça peut être entre 7 et 10 % ou 15 %, tout compris. Frais de financement, frais d'assurance et frais de recouvrement. Tout compris, ça peut être des grands montants. Mais là, nous sommes en situation de crise de cash. Donc là, il ne faut pas hésiter quand il y a des solutions comme ça qui peuvent marcher. Le reverse factoring, c'est la mer. C'est-à-dire que vous avez compris que le client, dans le premier cas du factoring, paye tout de suite un client qui vous payera plus tard. Là, pour le reverse factoring, il va payer un fournisseur de place. Donc c'est aussi pas mal. Mais après, il ne faut pas repasser, tranquillement, sur un plan d'échappement de banquier, parce qu'il a avancé votre fournisseur. Il y a un intérêt sur papier qui est assez intéressant, qui consiste à dire à votre fournisseur qu'il sera payé tout de suite par votre banquier. Et moyennant ça, vous allez obtenir peut-être 2% des coûts. Et ces 2% des coûts vont couvrir les intérêts que va vous demander votre banquier pour payer plus tôt. Et ça peut être une opération de retour. Bon, ça, c'est sur papier. Ça peut marcher, on peut s'y approcher. Mais si j'ai aimé, tout à l'entour. L'avance en concurrent, je rappelle ça parce que c'est quand même une base très utile. Alors ça, c'est la meilleure solution à une crise de cash. Mais n'oubliez pas que tout ça est une solution pour répondre à un problème de cash ponctuel. Bien sûr, derrière, il faut savoir pourquoi vous avez pris le cash et quelles sont les actions fonds qu'il faut faire pour ne plus en avoir. N'oubliez pas. Alors, il y a des méthodes pour éteindre le feu, pas pour éteindre les braises qui peuvent ressortir à l'accueil. Traitement plus musclé, c'est contacter l'habilitation du crédit. L'habilitation du crédit, c'est un service de l'Etat, gratuit, qui aide les entreprises en difficulté à obtenir des prêts. Ça serait bête de s'en passer. Alors, voilà le numéro et vous les appelez. Et vous leur dites, moi, je n'arrive pas à m'en sortir, les banquiers ne payent plus. Évidemment, pourquoi vous n'avez plus d'argent ? Il ne faut pas compter sur eux. Et donc, l'habilitation du crédit va trouver des solutions, va trouver une solution pérenne, et peut être très utile. Ce sont des gens très bien, que nous connaissons, que nous avons rencontrés, et qui peuvent être très utiles et gratuits. Enfin, gratuits, ce sont nos impôts qui les payent. Recouvrir, je vais le faire, c'est juste pour rappeler qu'il y a des méthodes de fonds qui peuvent être utiles pour soulager notre trésorerie. Et puis, les deux dernières étapes, ce sont des étapes un peu plus compliquées, qui rentrent via le tribunal de commerce. Je voudrais quand même signaler, pour ceux qui ne le savent pas, cette procédure de conciliation. Elle n'est pas forcément très connue. Je ne sais pas qui la connaît dans la salle, mais c'est très utile. La procédure de conciliation, ça consiste très simplement à aller voir le tribunal de commerce, vous-même, avec vos états comptables sous les mains, et vous lui dites, moi, je ne vais pas bien, je vais avoir un problème très rapidement, je ne sais pas comment je vais payer mes salariés, je ne sais pas comment je vais payer mes salariés. Ils sont extrêmement compréhensifs, extrêmement accueillants, et ils vont vous dire, très bien, on va vous nommer un administrateur judiciaire, enfin, un administrateur, pardon, un conciliateur, qui va juste vous facturer des honoraires, il va être nommé par le tribunal, il va vous aider à négocier avec l'Ursaf, avec le Fisc, avec votre bailleur, avec d'autres fournisseurs, et c'est extrêmement utile. Les honoraires qui demandent sont compris entre 10 et 20 000 euros, ça c'est cher, au moins vous n'avez plus d'argent, mais il va vous aider tellement à étaler vos charges que ça va être finalement très rentable. C'est très soft, vous avez toujours la conduite de la maison, vous avez toujours le carnet direct, vous avez toujours la signature. Ça dure 4 mois, plus un mois éventuellement être sensible. Ça s'appelle aussi le mandat ad hoc, ad hoc 1160, c'est le même principe. Et puis après, on arrive évidemment, là je ne vais pas m'étendre, on arrive dans les procédures plus compliquées de sécession de paiement, procédures collectives. Là, vous perdez la gestion de la société, c'est l'administrateur qui prend le chèque et qui gère la boîte et qui essaie de rentrer dans la porte de sauvegarde. Je ne vais pas m'étaler sur ça, c'est une autre histoire. Une des solutions pour éviter la crise de cash va être de passer en mode prévention. mettre en place des outils de pilotage de votre cash. On pense bien au tiroir caisse, au bas de bilan qui reste dans la société. Le premier, ça va être le calcul du BFR, le besoin au fond de roulement, qui correspond au décalage entre les encaissements que vous allez faire et les décaissements que vous devez faire tout de suite. C'est un sous-sens dont on va avoir besoin d'entreprise pour fonctionner en permanence. Alors, attention aux formules de calcul toute faite puisqu'il est prévu. Il évolue dans le temps si vous avez une forte croissance. Il évolue tout au long de l'année si vous avez une forte saisonnalité dans votre activité. Une des manières de calculer, peut-être de partir de votre tableau de trésorerie, est de voir à quel niveau vous êtes, quel est le pic. Vous êtes le plus négatif et ça correspond à votre besoin. Vous êtes moins scientifique que ce qu'on peut trouver comme formule, mais c'est au moins très utile, très concret. C'est l'argent que vous avez besoin en permanence dans la société. Vous avez tous ces outils de gestion de trésorerie à court terme, des outils qui vous permettent de piloter ceux que Marc a commencé à vous décrire qui peuvent intervenir de manière parallèle. Votre plan de financement, bien sûr, et optimiser tous vos cycles. Optimiser le cycle d'exploitation, optimiser le cycle d'investissement. Est-ce qu'il vaut mieux prendre un véhicule en visite ou l'acheter avec un emprunt ? Il est important de calculer ça par rapport à l'argent encaissé-décaissé, pas seulement par rapport au taux d'intérêt. Parce que si vous étalez votre décaissement sur le temps, ça peut être plus intéressant d'avoir un taux d'intérêt plus fort parce que vous aurez moins d'argent à sortir. Donc vraiment, il y a en tête quelque chose de très opérationnel. C'est l'argent qui rentre et qui sort plus que tous les calculs de structure financière. Et apprenez à distinguer le compte de résultat du cash flow. Le cash, c'est les liquidités qui vous restent en main. Le compte de résultat, c'est ce que vous avez à réussir à facturer à vos clients, vous avez des produits et des charges. Mais il faut prendre en compte tous les aléas qui sont liés au chiffre d'affaires. Donc les aléas sont des délais de règlement, des délais de négociation, des délais de livraison. C'est aussi vos conditions générales de vente. Est-ce que les litiges sont possibles sur un chiffre d'affaires ? Est-ce que votre client est seul ? Tout ce qu'on n'a pas forcément marqué dans le contrat. On a mis la facture, on peut le mettre en chiffre d'affaires, mais est-ce qu'il va se matérialiser en euros seulement et plus du champ sur votre compte ? Ce n'est pas la même opération. Donc bien penser les deux et avoir un réflexe, c'est le cash, le cash. Qu'est-ce qui reste en liquidité dans la société ? Et prévoir d'autres tampons par rapport aux aléas. Si vous avez un livreur qui met un mois de plus, c'est un aléa auquel vous devrez faire face et qui va peser sur le retard d'affaires. Il y aura énormément d'aléas qui viennent de vos partenaires, de l'environnement, d'un salarié malade qui ne peut pas... Donc vous pouvez aussi faire des choix, des choix qui impactent votre trésorerie. Donc attention à ne pas trop financer et se retrouver sans réserve. Donc là je vous parlais de la location, du crédit bail, plutôt que d'acheter un véhicule ou une machine tout de suite. Il peut être intéressant d'avoir des liquidités pour vous pour pouvoir vous retourner. Attention aux dettes, on ne se finance pas que par l'emprunt, on peut aussi se financer par les fonds propres. Les fonds propres, c'est ce que vous mettez vous-même, et c'est ce que vous pouvez trouver avec vos associés, votre famille, vos investisseurs. Et avoir des rafis pour vous. Et vous avez aussi un acteur dans le PPI qui va pouvoir tout vous donner aujourd'hui, qui peut garantir certains de vos emprunts, garantir certains de vos créances. Allez les voir, il existe énormément d'outils où dans les emprunts, on a aussi des prêtres qui vont être moins exigeants qu'un emprunt à la banque au départ. Ils vont être moins exigeants qu'un emprunt à la banque au départ, mais peuvent vous permettre d'avoir une première marche pour ensuite négocier un emprunt. qui nécessite beaucoup de sortes de financements, là on en trouve beaucoup. Pouvoir avoir un équilibre entre ces différentes forces de financement va faire que ce sera vous qui contrôlent le PPI, et vous ne serez pas entre les mains d'un banquier qui vous a prêté beaucoup, qui peut couper le robinet, ou d'un actionnaire qui serait tout seul en face de vous, qui doit avoir une force un petit peu importante. En résumé aussi, c'est augmenter votre business si bien, et savoir quand il va rentrer et être encaissé dans votre entreprise, c'est évident. Alors le message que passe ce slide, c'est d'instaurer la culture cash dans votre PME, dans votre environnement immédiat. Vous ne devez pas être seul à porter la problématique du cash. Tous ceux qui travaillent pour vous doivent le comprendre aussi. C'est une culture à déléguer dans vos équipes. Le juridique y compris, vous n'avez sans doute pas de directeur juridique j'imagine, mais vous avez bien quelqu'un qui s'occupe des contrats, et bien si c'est vous-même ou pas, vous devez renégocier tout. Il ne s'agit pas de renégocier uniquement les conditions de clients, il s'agit de renégocier les conditions de facturation aussi. voire même d'ailleurs, c'est peut-être plus important les conditions de facturation que les conditions de règlement. Les accomptes, c'est indispensable. Alors tout ça dans la mesure du possible. Mais ce sont des trucs vraiment à mettre en place pour la suite. La politique de relance client, c'est indispensable aussi, bien évidemment. Vous imaginez assez bien. Mais il faut y voir clair. Lesquels clients vous devez relancer ? Est-ce que vous savez quel retard ? L'idéal, c'est que celui qui vende ne relance pas. C'est pas toujours facile. Pour que celui qui vende garde la bonne relation, et que le rôle du méchant soit joué par un autre. Bon. Ça c'est l'idéal. Maintenant, ça dépend de votre organisation. Accepter de perdre de la marge, pourquoi je dis ça ? Parce qu'en situation de crise, il vaut bien mieux perdre un petit peu de... Si vous êtes en litige avec un client, il va bloquer toute une facture pour pas grand-chose. Il vaut mieux perdre ce pas grand-chose et payer très vite que de laisser traîner l'encaissement pour, finalement, pas grand-chose. Et vous avez payé peut-être encore plus cher de l'endettement derrière. Donc, il ne faut pas hésiter, de temps en temps, quand c'est utile et quand vous en avez besoin, de laisser tomber quelques points de marge, 0,8 points de marge, contre un encaissement très rapide. Je dis ça, enfin, tout ce que nous vous disons, c'est vraiment par expérience de ce que nous constatons de tous nos clients. Il reste bloqué avec un client paiement parce qu'il ne veut pas payer un pouillet, et il est bloqué, c'est utile. Autant libérer le pouillet et se payer du reste à la facture. Renégocier tous vos contrats, bien naturellement. Les fournisseurs, clients, vous regardez tout ça. C'est très important. Vos fournisseurs, vous le respectez, vous êtes en situation difficile. Il croira très bien que vous demandiez à payer un peu plus tard. Il est mieux pour lui que vous payiez un peu plus tard que pas du tout. Donc vous avez toujours de ce gros argument. Je crois que ça a été dit un petit peu déjà tout à l'heure, mais les aides de subvention que vous avez le droit, il y en a tellement. Les CIR, les CI, les CICE dans tous les sens. C'est un petit peu de ne pas en profiter. Ces CI, c'est vraiment très facile, c'est simple. Donc, quand vous avez le droit, profitez-en et prenez le temps de le faire. Quelqu'un des jeux de la relation avec mon entier, je l'ai déjà dit, je ne vais pas le répéter, mais invitez-le chez vous, tout simplement. Il faut qu'ils sachent dans quel environnement vous êtes, qui vous êtes, ou allez voir si vous ne pouvez pas le recevoir. Chez vous, c'est votre entreprise ? Oui. Vous pouvez l'inviter à déjeuner aussi, ils adorent ça. Et puis, réduisez toutes les charges d'un premier lien au fonctionnement de la société. Ça, c'est du basique. Mais de temps en temps, de rappeler, c'est utile. Nous avons fini la présentation. L'idée, encore une fois, c'était de vous donner quelques plaies, d'aller puiser dedans. Et voilà, n'hésitez pas, quand vous avez des femmes de cache, d'aller puiser dans tous ces outils parce que ça fonctionne. Vraiment, ça fonctionne. J'ai un petit exemple dont je voulais vous faire part, qui vient de m'arriver chez un client. Donc, c'est une société qui fonctionne en mode gestion de projet étalé sur 24 mois. Des projets très très longs avec les encaissements clients qui suivent la vie du projet. Il n'avait pas été créé de plan de trésorerie par projet pour savoir exactement à quel moment l'argent allait rentrer et sortir. Au niveau du compte de résultats, c'était très bien. Mais malheureusement, à chaque retard, sur 24 mois, il est facile de prendre un mois, deux mois de retard. Et là, on était en trésorerie ultra tendue où on est obligé d'envisager un plan de sauvegarde parce qu'il y a eu du retard sur 3 ou 4 projets. Il n'avait pas envisagé à quel moment les encaissements se faisaient par rapport aux déquestions. Encore une fois, c'est très basique en mode trésorerie, mais c'est quand même un équipementage extraordinaire. Peut-être qu'il y a quelques questions à ça, n'hésitez pas à la poser. Nous sommes là pour ça. Les équipements plus près de trésorerie que je vous connais, vous avez montré beaucoup de mesures. Demain matin, je commence par quoi ? C'est une bonne question. Alors d'abord, vous prenez un bon cassé. Vous verrez déjà, ça va très bien. Et ensuite, la deuxième chose que vous faites à 9h05, vous regardez votre balance AG. Vous savez ce que c'est la balance AG ? Je ne sais pas qui connaît ce que c'est que la balance AG. Vous êtes là pour ceux qui savent ce que c'est. La balance AG, si vous ne l'avez pas, vous la demandez à votre expert comptable. C'est tout simplement l'échéance de toutes vos factures clients, classées par retard. C'est par date d'échéance. Par date d'échéance, avec le retard associé à chaque facture. Et puis vous vous dites, vous prenez les 20 euros clients qui font 80% des chiffres d'affaires, et puis vous faites appui. Ça, je réponds à moitié sérieusement, mais très sérieusement, il faut, comme vient de le dire Morgane, savoir exactement où est-ce que vous allez. C'est fondamental. Plan de trésorerie. Vous commencez par ça. Vous ne faites rien, en réalité, de tout ce que je vous ai montré. Vous regardez où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous en êtes dans la crise. Puis quand vous saurez où est-ce que vous en êtes dans la crise, là, vous commencerez à puiser dans les méthodes pour les résoudre. La vraie réponse est l'énorme. Monsieur ? Je vais juste vous dire, ceux qui veulent qu'on leur envoie la présentation, vous pouvez juste nous laisser une carte de visite et on leur envoie la présentation à tous les membres. Merci. Concernement, la balance AG, je le connais bien, vu que je pratique la profession, l'aurape, le credit manager. Et c'est une expérience à partager, c'est quand je suis arrivé sur un nouveau poste, il y a 4 ans. Il faut savoir que la comptabilité des clients, justement, de la balance AG et de l'aurape, en général, c'est une source de perte d'argent énorme de trésorerie. Je suis arrivé, tout en comptable à la base. J'ai fait un nettoyage en appuyant les clients, en leur posant les questions. J'ai pensé que vous avez eu des factures aussi en retard, de 3-4 ans, ça arrivait. La personne m'a demandé de m'envoyer un livre. Donc, la liste de toutes les opérations comptables, notamment les factures. Deux semaines après, même pas une semaine et demie après, j'avais une demande d'envoi de quarantaine de factures. Une semaine après, j'avais 700 000 euros de payés par le client. Une grande marque, comme le printemps ou le caractère. Donc, des fois, il faut être clair dans sa comptabilité. Il faut être clair dans sa comptabilité. Et si vous n'avez pas de problème, engagez des crédits de manager. C'est un métier d'avenir et vous n'avez plus de problème de cash. Vous faites crédit de manager à temps partagé aussi, monsieur ? Partagé au complet, tout. C'est un métier qu'on ne connaît pas bien et qui permet de faire un petit déconner à terme et très rapide. Surveiller les créances de ses clients, savoir pourquoi ils ne vous payent pas. Ça peut être juste parce que vous ne vous avez pas rappelé. Donc, la relance est fondamentale. En France, les gens ne payent pas spontanément. On a des habitudes de faire plutôt après deux ou trois relances. Donc, plutôt y aller gentiment, mettre en place une procédure de relance et surtout suivre qui est en retard, pas en retard, que ça ne cache pas un litige avec le client. Merci beaucoup. Question à gauche. C'est une question toute simple, en fait. On relance les clients, on leur parle, mais quels sont les moyens de pression qu'on leur relance ? Les moyens de pression, on essaie de les mettre quand vraiment il n'y a plus de discussion possible. Si vous pouvez couper les robinettes, ce que vous faites dans la prestation, c'est ce que vous faites. Dans vos conditions générales demandes, est-ce que vous avez prévu un vote de rétorsion s'il ne vous paye pas ? Vous êtes plutôt dans les services ou dans le match ? C'est un gros machin que je vends et pour eux qui est vendu, ils n'ont pas payé. Vous restez propriétaire tant qu'ils ne nous ont pas payé ? Non. Donc, vous pouvez commencer à voir avec eux comment vous avez récupéré votre machine, et puis voir quelles sont les dates. Autre chose aussi, vous me demandez un compte. Déjà, ce que vous avez récupéré, c'est vraiment important. Le client sera engagé en même temps. Merci à vous. Merci. Oui, madame, madame, madame. Dernière question. Dernière question. Allez, allez, vite. Non, c'est en complément. Madame me dit qu'on peut faire du DAI, du factoring. C'est en complément de ligne de crédit, c'est impossible. Vous pouvez avoir un découvert, vous pouvez avoir une ligne de crédit, vous pouvez avoir du DAI, la facturage, tout ça parce que vous l'avez. Alors, à choix des produits, il y a deux critères pour faire votre choix. L'urgence, la situation et le cours. Et vous essayez de voir ce que vous pouvez faire, ce que vous devez faire de plusieurs jours en fonction de la situation, au rendez-vous. Alors, je vais vous en dire un peu pas haut de vous tout à l'heure. Le facturage étant le plus cher, mais le découvert est aussi assez cher. Donc, il faut savoir à quel prix il faut faire. Le moins cher, c'est d'avoir des concours associés. Le moins cher, c'est les capitaux propres. Merci. Merci.